Une émission couleur de Radio-Canada. Est-ce que vous vous souvenez des toutes premières fois où vous avez vu de la télévision? Oui, je l'ai vu. La première fois, je pense qu'elle était fermée d'ailleurs, elle était éteinte. Écoute, la télévision, je me rappelle vraiment de la télévision du meuble quand j'étais petit gars. C'est ça, elle était éteinte. Et puis, j'aimais bien ça quand elle l'ouvrait. Moi, c'est Pépinot Capucine. C'est ça, Pépinot Capucine, je me rappelle de ça. C'est Opération Mystère. Opération Mystère, c'est peut-être la première émission dans laquelle je suis embarqué comme... vraiment. Tu sais, j'avais peur d'Oscar le robot. J'étais sûr qu'il était dans ma chambre le soir. Pauvre Jean! Pauvre homme! Ignorez le professeur Marcant! Ignorez-le! Lui ne vous oublie pas! La télévision, ce que je me rappelle beaucoup, moi aussi, mon père, c'était Ed Sullivan. Mais là, je ne pense pas de parler de ça, mais... Oui, oui, dimanche soir. Je l'écoutais à une minute pour en mettre tout de suite à musical après. Mais, oui, c'est mes souvenirs les plus anciens. Oui, des plus anciens. Étiez-vous fasciné par ça ou... Moi, je jouais à faire des émissions. Moi, j'avais... j'imitais Radio-Canada quand j'étais jeune. J'avais une enregistreuse que mon frère avait reçue. Parce que mes parents voulaient que mon frère fasse un anchorman ou un comédien au coeur. Et puis moi, il ne voyait pas. Et je faisais une émission, moi, qui s'appelait Cadio-Canada. Tu sais, je manquais un petit peu d'imagination. Mais je faisais les nouvelles. On faisait des téléromans. On faisait une sorte d'affaires qu'on enregistrait aussi sur des cassettes. Puis c'était une improvisation ou c'était écrit? C'était improvisé. Improvisé? Improvisé, mais pensé, par exemple. Adlib songé, c'est ça? Adlib songé, oui. Mais très, très... oui, très influencé par la télévision. Petit gars, j'aimais bien ça, oui. Donc, il y a quelque chose qui se dessinait à quelque part, là. Je ne sais pas. Moi, ma démarche, elle part peut-être de l'écriture. Peut-être que c'était une influence. Mais la grande influence télévisuelle, ça a été mon... On écoutait beaucoup les sitcoms, aussi, à la maison. Ça a été plus tard, quand on écoutait Moi et l'autre. Moi et l'autre, c'est une émission qui m'a beaucoup marqué. C'est le premier vrai sitcom, peut-être, ici, au Québec. Petite fille, si tu ne veux pas passer à la Saint-Valentin à la maison, tu ferais mieux de te faire penser. Mais tu, Denise, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je ne sais pas, Dominique, fais une femme de toi. Ça ne s'apprend pas, ces choses-là. Il faut les sentir. Agir avec discrétion, c'est tout. Je t'en supplie, Denise, aide-moi. T'es tellement meilleure que moi dans ces manigances-là. Non, 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 non. Ton mari trouve déjà que je mêle trop de vos affaires. Moi et l'autre, j'écoutais ça vraiment avec avidité. C'était révolutionnaire, moi et l'autre, à l'époque. Il y a deux femmes libérées, qui étaient drôles. Il y a une complicité entre femmes. C'était des femmes modernes. C'est les premières, peut-être, femmes modernes, comme ça, à l'écrit. C'était très bien écrit. J'ai léché, c'était un auteur. C'était un très bon auteur. Mais je sais que Denise Lattru participait beaucoup aussi à l'écriture de ça. En tout cas, aux idées, avec Dodo. Jean Pissonnette, tout ça. Mais c'était déjà une belle équipe. C'était quelque chose... Ça m'a bien impressionné, ça. Vos premiers pas, au fond, c'était comme auteur, pour des missions pour enfants? Oui. Moi, j'ai commencé à faire la... Quand j'étais étudiant à l'université, en fait, à la fin de mes études, Serge Thériault... En quoi? Vous étiez en quoi? En droit. En droit, oui, c'est ça. Oui. Je me rappelle pas en quelle sorte de droit j'étais. En tout cas... À notre temps qu'on lance ça. J'étais étudiant au Café Campus, moi, finalement. J'ai étudié au Café Campus trois ans. Puis ça a bien été, franchement. J'aurais pas eu un doctorat. Mais pendant que j'étais étudiant au Café Campus, Serge Thériault m'a appelé, à un moment donné, parce que j'ai connu Serge Thériault, qui travaillait comme comédien à Radio-Canada. Puis il y avait une émission qui s'appelle La fricassée, qui était l'ancêtre des émissions un peu à sketch pour en faire. Et avec nous également ce soir, le couple Roi. Il s'agit de Madame Reine Roi et de Monsieur, son époux, Damas Roi. On pensait jamais être choisi pour cette émission. J'en parlais justement à Damas. J'ai dit à Damas, j'ai dit, si jamais on a choisi, j'ai dit, je sais pas ce que je fais. Mais nous, on a choisi, puis je sais pas quoi faire. Toujours. Vous étiez plusieurs à écrire là-dessus? Oui, on était plusieurs. Vous étiez quoi? Des grandes sessions d'écriture? Oui, c'était la méthode américaine. On faisait un pool d'auteurs. Il y avait un réalisateur qui était André Bousquet, qui choisissait des textes. On écrivait deux minutes, une minute. Moi, j'écris peut-être cinq, six minutes par émission. Est-ce que vous avez joué là-dedans? Non. J'ai pas joué là-dedans. J'étais pas assez bon à l'époque pour jouer là-dedans. J'avais ma barbe déjà. Et puis les gens ne voulaient pas que j'avais ma barbe à l'époque. Thériault jouait là-dedans. Serge jouait là-dedans. Serge était très, très bon là-dedans. Serge écrivait aussi un peu là-dedans. Marc Messier jouait là-dedans. Muriel Dutile, Michel Delaurier. C'était vraiment l'époque où on s'est connus. Ce genre d'humour est arrivé. C'est en faisant cette émission-là qu'on a décidé de ne faire pas l'épaule. Qu'est-ce qui t'arrive? Elle saute pas ce bon blanc-là? Excusez. Faut sa lettre. Elle est repartie. C'est pas grave. C'est pas grave. Elle va sûrement revenir. Alors, comme vous voyez, nous sommes toujours en train de... Oui. Mais moi, j'ai tellement peur. Je suis sûre qu'elle va sauter un jour. Oui, j'ai sûre. Moi aussi, je vais sauter avec les autres. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, les enfants, un peu de boulot, Jeanine. Un peu de boulot. Alors, comme vous voyez, l'esprit de famille, c'est très important. Presque aussi important que ce toaster que nous avons transformé en toaster à cassette et que je ferai partir automatiquement en cas d'alerte. C'est les poupées russes, moi. C'est pas compliqué. C'est tout... Paul et Paul, ils sont petits Ding et Dong. Le Ding et Dong, ils sont toute la petite vie. Bon. Bon. Alors, allons-y tranquillement. Paul et Paul, oui, Ding et Dong. Ding et Dong, ça. Oui. Ils viennent de Paul et Paul. On s'appelait les unes à temps pas l'autre à ce moment-là. Mais avec Ding et Dong, on n'a pas fait beaucoup de télévision. On l'a fait les lundis des heures. Oui. Les lundis qui passaient le mercredi. C'est ça, oui. Et puis, en spécial le dimanche à l'occasion. Êtes-vous... Êtes-vous là, quoi? Êtes-vous quelque chose? Alors... Ils l'ont pas pogné. Alors... Lâche-moi. Alors, mesdames et messieurs... C'était un autre genre d'humour qui était arrivé un peu partout. En Angleterre, en Amérique. Ça a été la fin de l'humour engagé pour une période. De l'humour politique, si on peut dire. C'était l'humour individualiste. C'est-à-dire qu'on s'attaquait aux individus, au mode de vie des individus. On riait de l'homme de la rue. On riait du comportement stéréotypé de monsieur et madame tout le monde. Plus que de rire des idoles politiques. Moi, je suis marié à ce soir, ça ferait dix ans. Dix ans! Des noces de Jeep. Eh oui, des noces de Jeep. On va tirer un joint. Alors... Des noces, des noces. Alors... Au départ, ça a l'air d'un nouveau carrément débile. Ils disaient que c'était un nouveau débile. Mais finalement, on s'est rendu compte que c'était pas un nouveau peut-être important, mais c'était un nouveau qui avait des racines quelque part, en tout cas. C'était simplement... Ding et Dong, c'est venu... Serge et moi, on était fascinés par les vieux comiques de cabaret. Puis c'est de là qu'est venue l'idée de faire une espèce de parodie des vieux comiques de cabaret. C'était ça, Ding et Dong. C'était de faire des vieux stand-up comiques, mais pas drôles. C'est-à-dire que l'humour est à côté de la blague. C'est de voir l'effort de ces gars-là. Parce que le premier numéro de Ding et Dong, c'était... Les unes n'attendent pas l'autre. On faisait des gags, mais des vieux gags plates. On les comptait tout croche. Puis on ria à côté. Et ça ne marchait pas. Et on a fait ça pendant une année avec Paul et Paul. C'était un numéro que... Il y avait dix personnes qui arrivaient dans la salle. Mais nous autres, on y tenait ce numéro-là. Puis un soir, on était à Val-d'Or, je vais toujours m'en rappeler. J'étais tellement tanné que ça n'arrive pas. J'ai fait, elle est effrayante. Elle est effrayante. Comprenez-vous que c'est plate ce qu'il leur dit. Puis là, ça, j'ai fait, elle est bonne, elle est bonne. Puis on essayait de danser sur scène. Tout le monde est parti sur la rire. C'est une autre, c'est notre erreur. On ne leur avait pas expliqué le numéro. Ce n'était pas clair. Ce qu'on... Ce n'était pas clair où on était. Le niveau n'était pas clair. Donc là, on leur a expliqué qu'elle est vraiment plate, cette blague-là. Et après ça, des gags sont devenus des espèces de... d'érudits de la non-culture. C'est-à-dire qu'ils savaient tout, mais ils connaissaient rien. Ça, c'est la première photo de notre voyage. Comprenez-vous? Alors, on venait juste de quitter l'aéroport. On est encore dans l'avion. Oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'à vol d'oiseau comme ça, on peut voir les couleurs des provinces, les partis politiques que ça, on voit que le Québec est en train de virer rouge. Les océans sont de plus en plus conservateurs. On parlait de peinture avec une assurance incroyable de Van Horn. Des impressionnables. Et puis là, quand on allait en France, c'était ça le gag. En France, quand on arrivait là, on allait faire le numéro des peintures. Puis à la répétition, on expliquait la Mona Lisa. On disait, voyez-vous comment les gens avaient la face craquée dans ce temps-là. C'était incroyable, les gens avaient toute la face plissée à l'époque. La script nous avait dit, la Mona, on a dit, ça c'était les vieilles toiles. On a dit, ah bon, c'est les vieilles toiles. Puis on dit, alors les impressionnables ici. Elle dit, non, non, c'était les impressionnistes. On a dit, c'est correct, on va changer de numéro. La Mona fait un autre numéro, tu sais. C'est que ça fait du bien d'être propre. Là, c'est moi qui arrive, c'est oui. Tiens, si c'est pas mon mari. C'est ça en même temps, hein? Hé, t'aurais pas vu ma barbe, toi? Je me suis encore trompé avec la laine d'acier. Hé, tabarnouche! Fais trois barbes, tu me passes. La petite vie vient de Ding et Don. C'est qu'un soir, on a fait... C'est pour ça qu'on était à pogner avec la barbe. Que je suis prêt avec ma grosse barbe. Puis ça, je suis prêt avec un homme faire une femme. C'est que ça vient de Ding et Don. Puis c'est arrivé sur scène. Comme ça, on faisait... Un soir, on faisait une parodie de téléroman. Et puis on s'est inspiré un peu de... Comment ça s'appelait avec Jean Duceppe? Terre humaine! C'est ça, Terre humaine. À la petite heure, là... Quand je vais partir, on va pouvoir partir. Tranquille. Mais, mais, mais... Pas tout de suite, hein? Alors, on s'est inspiré un peu de Terre humaine. Mais c'est pour ça que je me suis retrouvé avec une barbe comme ça. Le chapeau, je sais pas pourquoi j'ai mis ce chapeau-là. Et puis Serge, c'était bien... Ça devait faire un épisode de la petite vie. Mais là, ça a tellement marché fort, on l'a dit D.A. Ça a fait juste un sketch qu'on l'a refait trois, quatre fois. Et en tournée, on s'est mis à écrire d'autres petites vies. Hé, les vidanges sont pas encore pochés! Calme-toi, donc, avec tes vidanges. Là, tu t'en fais tous les jours avec ça, puis il passe juste une fois par semaine. Ah oui, mais c'est un sketch neuf, ça. J'ai pas envie de me le faire voler, moi. Il y a pas de... il y a pas de danger. T'as mis un cadenas, après. Ouais. Et petite vie. Ça, c'est pas que le gâtiens, tu sais. Mais alors, l'idée de la série, elle est née comment? L'idée de la série, elle est née que... Moi, j'ai toujours rêvé de faire une comédie de situation, une sitcom, qu'on appelle. Parce que chez nous, on écoutait beaucoup ça. Et j'étais un fan des sitcoms américains. J'ai toujours adoré les sitcoms américains. Je trouvais ça bien écrit, puis... Ça m'inspirait. Ça m'attirait. C'est quelque chose qui m'attirait beaucoup. La télévision m'attirait beaucoup. Puis, on faisait beaucoup de scènes. Puis là, j'avais le goût d'écrire une série. Et j'ai dit, je pense qu'il y a moyen de faire un sitcom avec la petite vie. Tu sais, maman, d'après toi, c'est-tu mince ou épais, ça? C'est mince, épais. Oh, mon Dieu, maman! Ça n'a pas d'allure. Regarde-moi la tête, je viens là, tu me ferais folle. Moi, je trouve ça te fait bien, ça. Non, mais regarde-moi ça! Dieu, t'es fumée la tête dans un môle à gelo, tu vois? C'est effrayant, hein? L'idée d'une série née, bon, vous y tenez. Vous avez eu de la difficulté à la vendre ou à la faire accepter? Euh, oui. La petite vie, je dois vous avouer que ça a été très long d'être accepté à la télévision. Ça ne s'est pas vendu du tout au début. Vous avez fait une tournée, quoi? Non, là. Moi, je suis habitué de travailler ici, à Radio-Canada, puis à Cersei. Puis, j'ai toujours présenté mes choses ici, généralement en premier, puis ça allait bien. Et là, c'est pas qu'ils ne voulaient pas, mais c'était... Ils ne voyaient pas comment... Tu sais, là, il y a beaucoup d'émissions qui ressemblent... Pas qui ressemblent à la petite vie. Du tout, c'est pas ça que je disais, mais le format, c'est comme... C'est très à la mode de ce temps-là. Puis, il y a déjà... Ce n'est pas nous autres qui l'a inventé. Il y a déjà eu moins d'autres, puis il y en a eu d'autres. Il y a eu du Tacotac. Il y a eu plein d'émissions comme ça. Là, avec la petite vie, c'est revenu à la mode. Et... Mais quand il est arrivé, nous autres, c'était... Il ne voyait pas comment on pourrait faire une émission d'une demi-heure avec papa et maman. Il disait, mais non, faites-nous 15 minutes avant le hockey. Alors, c'est la proposition qu'on a eue, c'était 15 minutes avant le hockey. Et on nous a, après ça, proposé de faire... Prendre une vraie femme pour faire un moment. Et d'enlever la barbe à papa. Et finalement, de mettre le lit couché. Il n'y avait plus grand-chose. Je pense qu'il restait juste évident. Mais... Les sacs. Les sacs. Fait que là, on a dit, non, non... Il faut... Alors, je me rappelle le parallèle qu'on a fait. On a fait un parallèle avec Gilligan. On a dit, rappelez-vous l'île de Gilligan. Il y avait... Ça avait sa propre logique. Ça avait son propre monde. C'était un monde fermé avec ses propres lois. Et puis, on a vendu ça comme ça, comparé avec Gilligan. Mais alors, le papa, puis le maman, c'est né comment, là? Je veux dire... Ça arrive comment? Ça aboutit comment, ça? Le papa et le maman... Pfff... Mon Dieu! Ça vient de bien. Vous voyez, c'était un paquet d'affaires, hein? Il y a un paquet... C'était un concours de circonstances. Mais papa, c'est mon père, ça. Il le savait. Mais encore. Mais... Plus... 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 Il est là. Un moment, c'est pas vraiment à la mère de Serge, mais un peu. Mais c'est des stéréotypes qu'on a pris. C'est des personnages qu'on a pris. Mais c'est arrivé dans un concours de circonstances qu'on a voulu faire notre... Tu sais, c'est souvent comme ça, en nouveau, hein? Il y a des choses qui arrivent. C'est des accidents. Maintenant, quand je regarde ça, je me dis... C'est bizarre, il y a un peu de moi dans chaque personnage, tu sais. Ah, étonnamment. Il y a du Thérèse, beaucoup. J'ai beaucoup de Thérèse. Mais je pense que tous les êtres humains ont plusieurs facettes, hein? Je parle toujours de moi, là. Mais je veux dire... Mais là, on parle de moi. Mais... Ce que je veux dire, c'est que j'essaie de trouver des personnages qui sont vrais, comme Réjean, je pense que... D'où il vient... Souvent, quand on parle d'un personnage, on parle de quelqu'un qu'on connaît, OK? Puis là, quand on connaît quelqu'un, on lui trouve une vie. Moi, je parle d'une impression... Réjean, c'est quelqu'un... Je connais un Réjean, moi, mais pas tout à fait comme ça. Mais là, je lui ai rajouté qu'il était infidèle. Moi, au départ, c'était quelqu'un de paresseux. Je lui ai rajouté qu'il était infidèle. J'ai rajouté que c'était un bon gars quand même. J'ai rajouté une sorte de nuances. Et puis, j'ai trouvé un emploi. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas. J'ai trouvé une vie affective, une vie amoureuse. Il faut toujours trouver une vie complète à nos personnages. Quand on prend... Il faut trouver des défauts, des qualités. C'est ça qui est réattachant. Alors, j'ai créé Réjean après ça. Rénal, lui, c'est... J'ai dit, je vais avoir deux... Deux types. Deux types, un peu, dans la famille. Deux gars, deux filles. Puis, je vais peut-être en avoir... J'ai essayé de faire deux straight, comme on dit, puis deux plus capotés. Oui. Alors, ça a donné ça. Mais, je suis parti beaucoup de gens que je connaissais. Thérèse, très proche du monde de ma mère, de certaines de mes tantes, que j'adore, qui sont des personnages, des femmes éthérées. J'espère bien. Un petit peu en dehors de la réalité. Qui ont un peu fui la réalité, parce que la vie est trop plate, parfois, dans leur famille. Le rôle est trop ingrant. Les femmes traditionnelles au foyer. Thérèse, écoute, mariée qu'un Réjean, tu vas faire un réto ailleurs, le temps en temps. Dans ta tête. Puis, remarque, mariée qu'une Thérèse, tu vas faire un réto ailleurs aussi. Alors, tout le monde se promène un peu, finalement. Les personnages, au départ, je les ai créés beaucoup avec Louis Saïa à l'époque. Moi, je procède avec les personnages. Je pense que c'est ça qui commence n'importe quel projet. Parce qu'une histoire, si on dit, je ne sais pas moi, c'est quelqu'un qui gagne un million. C'est une histoire. Mais si on dit Rénal Paré gagne un million, c'est très différent que si on dit Thérèse gagne un million ou Timmy comme un million. Alors, des beaux personnages, ça amène des belles histoires. Et ça amène des histoires, ça. Ça passe souvent d'un personnage... C'est la clé, je pense, de l'écriture des personnages. Bien, voyons. Tenez, pépé. C'est pour vous, ça. Oh, wow! Pas un chèque d'excuses! Non, c'est ma lettre de démission. J'ai démissionne de la famille. C'est pas une retardée. Pas question. Ah non? Non, mais ça étend, ma mère. Bien, vous-même. Soyez-vous. Bien, viens, viens. Bien, viens, viens, viens. J'aimerais que vous me parliez vraiment de votre plaisir d'écriture, d'écrire. C'est ça, hein? J'adore ça, écrire. J'ai adoré écrire les épisodes de La Petite Vie. C'était vraiment un plaisir. Parce que plus ça allait, mieux ça allait, finalement. Parce que j'étais habitué, je connaissais mes personnages, puis ils parlaient tout seuls à un moment donné. Mais on devient spectateur. Ça, c'est bien plaisant quand on est spectateur de ce qu'on écrit, là. Il y a presque un côté spectateur, je dirais. Ça se fait comment, ça? Ça se fait quand même. On écrit, on écrit, puis... Oups, ça part. Puis moi, parce que moi, je me censure pas beaucoup quand j'écris. Alors, j'écris beaucoup de pages, puis je coupe après. Tu sais, je vais écrire 15-20 pages par jour, puis je vais couper 5, des fois 10 pages. Ça dépend, là. C'est toujours pareil. Quand ça va bien, je dirais, je vais couper 3-4 pages, tu sais. Ça, c'est le fun, dans ce temps-là, tu sais. Alors, des fois, à un moment donné, quand on s'apport, puis on s'en porte, puis c'est là que les bons bouts, souvent, sont écrits, on devient spectateur, puis on va partir à rire. Alors, vous vous surprenez? Bien, pas souvent. Mais c'est rare que je rive bien fort, là. J'ai jamais eu de plainte de mes voisins, là. Mais, je veux dire, on a du fun. On devient spectateur de ce qu'on fait, à un moment donné. Tu sais, ça va dire que ça va tellement vite, c'est débridé. C'est-à-dire que ça marche tout seul. Comment je dirais ça? Donc, c'est une logique comme implacable, tu sais. Mais le plan est là, Madame. Il faut dire que tout le plan était fait, Madame. Quand j'écrivais la petite vie, j'étais avec Josée Fortier, le plan était tout là. Là, je l'écris, je sais où je m'en vais, là. Tu sais, je m'envois pas tout croche, là. Je pars pas à l'aventure. Dis que ça fait très atteint que j'ai ça, cette barbe-là. Très atteint. Justement, ça fait peut-être temps que t'as changé. Je sais pas quel chocolat et pas de barbe, moi. Pends-tu tant qu'on a une face en dessous? Tu veux l'air de même, là? Dis-moi d'où? Est-ce qu'il y a des tabous dans votre écriture? Il y en a? Il y en a un. Il y en a deux, en fait. Il y a la maladie qui est très... J'en ai fait un épisode de La Petite Vie sur la maladie. C'était un défi pour moi. C'était un moment qui était après mourir. Mais c'était pas sur la maladie, plus que... C'était plutôt sur la réaction des gens face à la maladie. Parce qu'on peut pas rire du cancer. On peut, tu sais, on peut pas rire de... On peut pas rire de la mort, vraiment. C'est des thèmes, ça, tabou. L'autre thème que, moi, je considère pas tabou, mais qu'on m'a... C'est la seule fois qu'on m'a demandé de pas en parler à la télévision. C'est la seule remarque que j'ai eue sur l'écriture de mes textes C'est la Petite Vie, une fois. C'était sur la religion. Et j'avais fait des gags sur un prêtre qui buvait, puis qui chantait des cantiques. Puis on m'a dit, pourquoi tu fais ça? T'as pas besoin de faire ça. Tu vas blesser du monde. Puis effectivement, j'ai dit, ben oui, j'ai pas besoin de faire ça. Fait que j'ai coupé beaucoup, beaucoup de textes. Vous l'avez compris ou vous êtes soumis? Ah oui, je me suis soumis tout de suite. J'ai compris. Moi, je suis ouvert, moi, la critique, j'ai pas de problème. Puis j'ai compris que ça blesserait des gens. Puis c'était pas nécessaire. C'est sûr que ça avait été... J'avais voulu faire une charge. J'ai pas de charge à faire contre la religion, moi. Je te dis que j'en ai, mais c'est pas... Je fais pas ça là-dedans. On fait un autre sujet, là. On fera ça à l'évangile d'un papier. Ils feraient leurs 50 ans. Mais, disons que... C'était pas... Moi, mon propos était pas sur la religion. C'était quelqu'un... C'était sur les auspices pour Vieillard. Puis il y avait un prêtre qui venait là. Puis qui... Et puis l'autre affaire qui m'était arrivé, c'était dans un bye-bye quand j'avais écrit Le Noir, là, qui arrivait... La fille qui arrivait avec un Noir à la maison. Puis elle disait... Là, peut-être que les Haïtiens de Montréal vont dire, Ah, c'est lui qui a écrit ça. Mais qu'elle disait, Ah, t'es venu avec ton chauffeur de taxi. Vous autres, le lion, mangez-vous ça avec des attaques? Euh... Oui, oui. Moi, je fais cuit, moi. Bon, ben, amène-toi ici, là. On va manger à la haïtienne, là. Mangez-vous avec des mains ou avec vos baguettes, d'habitude? Euh... Je sais pas, là. Comme ça, c'est-tu correct, ça? Hein? Oui? Oui, oui. Ah! On me disait, à l'époque, qu'il y avait eu 700 lettres de protestation au Radio-Canada. Mais moi, je l'écrivais pour justement dénoncer les Blancs qui avaient des attitudes, tu sais, des préjugés qui disaient que toi, les Noirs, c'est les chauffeurs de taxi, ou ça. J'étais pour dénoncer ça. Et ça a été mal interprété. J'ai reçu le coffret de Radio-Canada du millénaire, là. Et puis, je regardais ça, puis c'est toute ma vie qui est là, tu sais. Je peux voir toute ma... Je peux repenser à tout mon enfance pour l'adolescence quand je suis le coffret. Donc, vous sentez un attachement, là. C'est pas une question de faire une publicité, là. Mais je veux dire... Ça ferait une bonne publicité, par exemple. Vous êtes attaché à... Ben, comme à notre culture. Je suis attaché, oui. Ben, ça fait partie de nos... Ça fait partie de moi. C'est comme... Ça fait partie de ma vie. Surtout que maintenant, je travaille ici. Puis, c'est comme très proche de moi. Faites-vous un souhait pour l'avenir de la télévision. C'est ça? Ben, j'espère qu'on va continuer à avoir une télévision canadienne et québécoise, là, tu sais, qui va être... Parce que Radio-Canada, c'est une télévision québécoise, moi, je considère. Canadienne et québécoise. Mais c'est-à-dire dans le sens qu'on va avoir des productions québécoises, des productions de chez nous. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui va assurer la survie de notre culture. Je pense que c'est le... C'est par là que nos créateurs s'expriment le plus. Et c'est primordial, là, je pense. Qu'on puisse faire nos propres émissions. Comme on les a faites, là. Parce que, hum, qu'est-ce qu'on va faire si on ne peut plus faire nos émissions ici? On va aller au théâtre, on va... Et ça va être des émissions américaines, ça va être des émissions... Alors, il faut absolument qu'on continue à faire notre télévision à nous. Alors, si vous ne faisiez pas ce que vous faites, vous feriez quoi? Dentiste? Aucune idée. Aucune idée. Peut-être que je serais comme dans le bois, que je serais bûcheron, que je serais garde forestier. Probablement d'affaire la même, tu sais. Mais je serais... Sérieusement, je serais probablement au théâtre. Je serais probablement... Peut-être que j'écrirais au théâtre. Je ferais des variétés. Je serais peut-être animateur dans un cabaret. Je ne sais pas comment j'aurais tourné. On ne sait pas, la vie, nous... Il y a un côté de hasard là-dedans. Des gens qu'on rencontre en télévision. Comme j'en ai rencontré. Merci beaucoup, Claude Meunier. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.